Utilisation géniale de l'eau oxygénée au jardin L'eau oxygénée est incontournable dans la salle de bain pour désinfecter les plaies, blanchir les dents et éclaircir ou décolorer les cheveux. Cependant, on sait généralement moins que ce produit désinfectant incolore de pharmacie ou supermarché réserve aussi quelques utilisations insolites aux jardiniers. Je vous présente quelques astuces naturelles méconnues à base d'eau oxygénée pour préserver la beauté du jardin. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me soutenir. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche. Merci pour le geste. Quelles sont les utilisations de l'eau oxygénée au jardin ? Elle va accélérer la germination de vos graines. En fait, elle va permettre de ramollir la pellicule qui se trouve autour de la graine, ce qui va stimuler la germination. En outre, elle permet de supprimer les bactéries sur cette même pellicule. Ainsi, les futurs plans sont préservés des maladies éventuelles pouvant affecter leur croissance. Pour ce faire, il suffit de laisser tremper les graines 30 minutes dans de l'eau oxygénée et 10 volumes. Puis procédez à la plantation des semis comme à votre habitude. L'eau oxygénée prend soin des racines des plantes du jardin. Malheureusement, on a souvent tendance à trop arroser les plantes. Cela a pour effet de faire pourrir les racines et la plante a alors tendance à rapidement dépérir si vous ne faites rien. En effet, l'eau comble tous les espaces vides, ce qui a pour effet d'étouffer la plante. Quand une plante a été trop arrosée, utilisez une solution à base de 3 ml d'eau oxygénée par litre d'eau pour l'arrosage. Cela va donner au plant un boost d'oxygène. Limitez ensuite les arrosages en attendant que la terre sèche. C'est aussi un insecticide méconnu. Comme un pesticide chimique, l'eau oxygénée à 10 volumes va aider à combattre les parasites nuisibles. On peut aussi l'utiliser contre le verre du chou ou pour tuer les bactéries sur les fruits et légumes. Pour ce faire, il faut en mélanger avec une quantité égale d'eau et pulvériser le tout sur vos plantes, fruits et légumes. Cela va éloigner les insectes et les empêcher d'y apposer leurs œufs. L'eau oxygénée, c'est combattre le mildiou et la moisissure dans le jardin. Cette astuce est déjà connue par les horticulteurs et les rosiéristes pour stopper la prolifération des champignons. Il s'agit aussi bien d'un remède préventif que d'un traitement très efficace si l'infestation est avérée. Pour l'utiliser, il vous suffira d'incorporer 10 cuillères à soupe d'eau oxygénée et 10 volumes dans un litre d'eau. Ensuite, vaporisez ce produit jusqu'à ce que la moisissure disparaisse. Elle peut servir d'engrais naturel. De temps à autre, il vous est tout à fait possible de stimuler la croissance de vos plantes avec un coup de main de l'eau oxygénée. Elle permet en effet de renforcer les racines naturellement et de les aider à mieux absorber les nutriments dans le sol. Comment procéder et en quelle dose ? Mélangez une cuillère à café d'eau oxygénée dans environ 4 litres d'eau. Et enfin, l'eau oxygénée prend soin de l'eau des bassins du jardin. Les fontaines et bassins sont un petit coin de fraîcheur apprécié au sein du jardin. Toutefois, il faut bien les entretenir pour supprimer les algues et bactéries pathogènes qui s'y développent. Pour purifier votre eau, ajoutez simplement 250 ml d'eau oxygénée pour 30 litres d'eau. Plus besoin de produits chimiques pour la désinfection et le traitement de l'eau. 5. Elle peut servir d'engrais naturel. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils en jardinage.